... Saïd, l'image courante qu'on a sur l'Afrique, c'est la misère, des dictateurs, des guerres bizarres auxquelles on ne comprend rien, et en gros, l'image d'un continent pas très adulte, pas très sérieux. D'ailleurs, ton cher président Sarkozy, il y a quelques années, reprochait aux Africains de ne pas encore être entrés dans l'histoire, bref, d'être des enfants, quelque part, et par rapport à cet climat en Belgique, en France, est-ce que tu penses que le livre est utile et pourquoi ? Je pense qu'il est utile, sinon je ne l'aurais pas écrit, mais ça interroge le fait que nous sommes désormais dans un monde unique et que nos destins sont liés d'Afrique et d'Europe. Nous savons depuis Marx que la condition d'apparition du capitalisme, outre l'expropriation des paysans, ça a été l'esclavage et la colonisation. Nous savons depuis Fanon que pour que cette colonisation et cet esclavage aient pu être possibles, il a fallu diffuser des images des peuples qu'on allait esclavagiser et coloniser, des théories hiérarchisantes de l'humanité, de telle sorte à ce que le noir ou l'arabe ou l'asiatique ne soient pas perçus comme notre semblable, mais comme un être inférieur. Et le développement du racisme est lié aussi au fait que circule encore toute une série de théories, elles sont même dominantes, que j'appelle culturalistes dans l'ouvrage, qui sont des théories qui expliquent les difficultés que rencontrent les peuples africains, non pas avec leurs véritables causes, des causes économiques, des causes géostratégiques, des causes d'ingérence, des causes de concurrence entre grandes puissances, mais en les expliquant par la culture, par leur religion, par leur manière d'être, etc. C'est évident que si nous n'arrivons pas à détruire cela, eh bien, on va avoir une montée du racisme ici. Si nous regardons, tu le soulignais, l'image médiatique, que l'on a des conflits africains, ça se résume en trois choses. C'est des tribus qui s'entre-déchirent, c'est des ethnies incompatibles entre elles, et troisièmement, des guerres de religion. Avec cette explication-là, bien entendu, ce qui passe à l'as, c'est l'ampleur de l'enjeu économique dans la maîtrise de l'Afrique. Celui, aujourd'hui, nous le savons, qui maîtrisera l'Afrique, maîtrise l'essentiel des minerais stratégiques du monde aujourd'hui. Et donc l'Afrique, je le dis dans l'ouvrage, joue avec les minerais stratégiques un peu le rôle qu'a le Moyen-Orient avec le pétrole. Vous cumulez les deux, les enjeux de guerre sur le pétrole et les enjeux de guerre sur les minerais stratégiques. Vous avez toutes les guerres de ces 30 dernières années et malheureusement, celles qui s'annoncent puisque d'autres guerres sont en préparation. Il n'y a aucune réalité humaine qui n'est pas mouvante dans l'histoire, qui est identique. Quand on parle de l'islam, ça ne veut rien dire. L'islam au Moyen-Âge et l'islam aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. L'islam en Afghanistan et l'islam en France, ce n'est pas la même chose. Au sein de l'Afghanistan, l'islam des riches et l'islam des pauvres, ce n'est pas la même chose. Autrement dit, il n'y a pas une réalité qui serait la même partout. Il n'y a pas une essence permanente. Voilà, permanente, valable partout et valable tout au long de l'histoire. Alors, Saïd dit, l'Afrique, c'est l'équivalent du monde arabe avec son pétrole pour les minerais. Ce sont un peu les deux mamelles qui nourrissent finalement l'impérialisme de l'Europe et des États-Unis, gratuitement ou quasi. Et donc, je voudrais poser le premier défi que l'Afrique pose à notre compréhension. C'est le continent physiquement le plus riche avec les êtres humains les plus pauvres et qui donne l'impression de ne pas arriver à se développer. Donc, pourquoi ? Un grand leader africain, Agostino Netto, disait à son époque que l'indépendance politique sans l'indépendance économique était un mythe. Ca résume toute l'histoire des indépendances en Afrique. L'Afrique est le continent qui, paradoxalement, a connu le plus d'expériences émancipatoires, mais avec le plus de coups d'État, avec le plus d'assassinats, entre Lumumba, Sankara, les coups d'État contre Nkumba, etc. Partout où en Afrique, on a eu une expérience qui tentait de secouer le joug impérialisme, eh bien, on a eu soit un coup d'État, soit un assassinat pur et simple. Donc, on n'est pas devant un continent où les peuples ont été amorphes. Au contraire, les luttes ont été énormes. Elles ont été nombreuses. Je vous le dis, c'est le continent qui a eu le plus d'expériences de ce type-là. Par contre, les ingérences de nos pays, les ingérences de nos classes dominantes n'ont jamais cessé. Le livre est divisé en... En fait, le livre en deux tomes, parce qu'ici, vous avez le tome 1, le tome 2 va arriver en novembre. Le livre est donc divisé en cinq grandes régions. Ici, on commence avec l'Afrique australe, il y a la Corne de l'Afrique, il y a l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, puis le Nord et le Maghreb. Pourquoi cette division en cinq régions ? Alors, d'abord parce que nous connaissons, malheureusement, pour l'Afrique, y compris sur la manière de penser l'Afrique, nous connaissons une offensive qui est de découper l'Afrique en de multiples manières pour éviter qu'on s'y retrouve. Le choix qui a été fait, ça a été un choix de reprendre les divisions, les regroupements qu'ont choisi les Africains eux-mêmes. Vous avez là, dans les différentes régions qui sont citées, les régions que l'Union africaine a choisies comme constituant des régions en tant que telles. Parce que ces régions, comme disait Cheikh Antadiop, sont sans doute un des capes intermédiaires avant les Etats-Unis d'Afrique qui a un projet de long terme. Avant cela, dépasser le rapport de force nationale qui est disproportionné par rapport à l'impérialisme, eh bien, ça passera sans doute par des regroupements régionaux et c'est pour cela que ce choix a été fait. Quand on parle de l'Afrique en général, les commentaires ne sont pas tellement à l'espoir. On a plutôt l'impression que la situation est noire, si j'ose dire. Il faut qu'on interroge nos sources d'informations. En réalité, les peuples africains n'ont pas cessé de lutter. Bien entendu, ils luttent dans des rapports de force qui ne sont pas toujours propices à des victoires immédiates, mais les luttes n'ont jamais cessé. Donc moi, je suis au contraire plein d'un optimisme, optimisme mesuré, mais plein d'optimisme. Si l'on regarde quand même des phénomènes récents, le mouvement contre le franc CFA, c'était inimaginable il y a une vingtaine d'années. On a aujourd'hui, dans plusieurs pays d'Afrique, une nouvelle génération de 20-25 ans qui manifestent pour que leur pays sorte du franc CFA. On a au Sénégal un mouvement qui s'intitule France Dégage. Là aussi, l'espoir, c'est dans la jeunesse, ce sont les jeunes qui font cela. En réalité, il faut qu'on s'interroge sur une autre chose qui est notre mouvement anti-impérialiste ici. Où en est-il ? Ne l'a-t-on pas laissé diminuer de telle sorte que nous ne sommes plus connectés aux luttes qu'il y a là-bas ? En réalité, ce sont dans nos pays en Europe que nous avons laissé partir ou laissé s'affaiblir le mouvement anticolonial et le mouvement anti-impérialiste. Je pense qu'il y a de nouveaux besoins et nécessités et s'il y a des initiatives, moi, je suis partant, de redévelopper un mouvement anti-guerre, un mouvement anti-impérialiste et de le reconnecter aux mouvements syndicaux, militants qui, là-bas, tentent de changer le rapport de force. Ça ne doit pas être l'affaire des Noirs et des Arabes uniquement, mais l'affaire de tous ceux qui ont comme vision du monde une société égalitaire. On est aujourd'hui à un manifesta. Eh bien, ça doit être notre travail à nous tous. Je voudrais signaler très pratiquement que c'est important pour vous si vous pouvez soutenir Investigation et Saïd dans ce travail. Je pense que ce livre est un instrument vraiment pratique et efficace pour discuter autour de vous, montrer des choses, organiser des grandes conférences ou des petites rencontres. Le Thomas est ici, le tome 2 va sortir en novembre. Nous avons publié récemment quelque chose qui va tout à fait dans le même sens, Ludo de Witt, l'ascension de Mobutu, comment la Belgique et les USA ont installé une dictature, comment ils ont assassiné Lumumba et installé la dictature pour que, justement, rien ne change dans les privilèges et les injustices. Et contactez Fédérica, s'il vous plaît, pour voir si vous pouvez organiser des interviews, des débats, des causeries, des rencontres, toutes initiatives que vous allez trouver vraiment utiles. Je pense que pour Saïd et pour moi et pour Investigation en général, quand un livre est fini, ce n'est pas la fin, c'est le travail qui commence. un livre n'est intéressant que si vous l'utilisez comme une arme justement pour faire reculer ces idées qui sont en train de nous empoisonner, de nous diviser et de nous affaiblir. Donc, contactez Fédérica, Saïd ou moi pour voir ce qui est possible de faire avec ça. Voilà. On en reste là. Vous pouvez venir chez nous, poser vos questions à Saïd et discuter. Il y a un timing. Applaudissements Merci.